... Journée du bon élève à Koulouba, la tradition a été respectée. Le président de la République a célébré cet après-midi les scolaires les plus méritants. Ibeka qui a évité ses yeux n'a porté très haut le flambeau du Mali. Après, Gilles Huberson, c'est Evelyne Tekops qui arrive comme nouvel ambassadeur de France au Mali. La diplomate a présenté aujourd'hui ses lettres de créance au président de la République. Inclusion financière en Afrique de l'Ouest, son impact sur les citoyens et l'économie sous-régionale. Le sujet a été discuté aujourd'hui en visioconférence dans tous les pays d'un espace UEMOA. Et au même moment, ici à Bamako, les acteurs de la filière maïs étudiaient le comment augmenter la production de cette céréale dans la zone UEMOA. UEMOA. Voilà pour les titres de cette édition, mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue, journée du bon élève à Koulouba. Le Mali célèbre l'excellence pour la treizième fois. Ils sont au total 84 heureux candidats au DF au baccalauréat à être récompensés pour le travail quotidien. La valeur de l'excellence se conjugue au féminin. Cette année, avec la présence remarquable des filles, 4 des 5 premières nationaux au DF, ce sont des filles, séries sur le gâteau. La première des sciences exactes aussi, c'est une fille du nom de Khadija Thémé avec 17,67%. De quoi se réjure pour le président de la République, Ibrahim Boubakar. Qu'est-à-dire que nous vous proposons ici un extrait de son intervention, un propos recueilli par Syrah Batili. Nous y reviendrons au cours de cette édition, mais pour l'instant, nous restons à Koulouba avec la France qui a un nouvel ambassadeur dans notre pays. C'est une dame. Elle s'appelle Evelyne Descorses. Elle a présenté cet après-midi ses lettres de créance au président de la République. C'était lors d'une cérémonie solennelle à Koulouba. Nous faisons le point avec Ibrahim Traoré. Une dame pour représenter désormais la France au Mali. C'est une première. Son nom, Evelyne Descors, conseillère des affaires étrangères hors classe. Elle a 59 ans. François Hollande, président de la République française. Ma crédite auprès de votre excellence en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire. Ce nouvel ambassadeur de France au Mali a une riche carrière diplomatique. Elle a beaucoup travaillé en Afrique. Evelyne Descors représentait son pays au Tchad jusqu'à sa nomination au Mali. Auparavant, elle a servi à la mission de coopération et d'action culturelle à Conakry. Elle a été ensuite deuxième conseillère adjointe à l'Institut français de coopération de Tunis et deuxième conseillère à Accra. Cette ex-consul générale de France à Vancouver au Canada a beaucoup travaillé également dans l'administration centrale à Paris où elle a notamment occupé des postes à la coordination géographique et à la coopération internationale et développement. Au Mali, Evelyne Descors travaillera à renforcer davantage les liens d'amitié et de coopération exemplaires qui existent entre les deux pays. Le passeport diplomatique en particularité et la sécurité. A ce jour, plus de 40 000 Maliens possèdent ce précieux document conçu par la compagnie française Oberfour contre technologie. Ce mardi 20 septembre, le président de la République, Ibrahim Bakar Keïta, a reçu officiellement son passeport diplomatique biométrique. Ibrahim Traoué. Monsieur le Président, je suis vraiment heureux de vous remettre ça. Monsieur le Président, je suis vraiment heureux de vous remettre ça. Le Président de la République reçoit officiellement son passeport biométrique. Un document infalsifiable et sécurisé qui répond aux normes de sécurité internationale. Son concepteur, la société française Obertur Technologie. Le premier responsable de la compagnie explique au chef de l'État que ce passeport ne comporte que des données digitales. C'est un passeport hautement sécurisé qui contient en particulier un composant électronique dans la couverture qui permet d'enregistrer l'identité de la personne numériquement, les empreintes digitales. Ce passeport permettra à tous les Maliens de voyager de manière transparente, de manière simple, de manière sécurisée dans le monde entier. Sans risque de contrefaçon, sans risque de doute sur l'individu, sur l'identité de l'individu qui va le porter. Ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, nous sommes fiers d'avoir non pas vendu simplement ce passeport au gouvernement malien, mais d'avoir installé sur place à Bamako un centre de production. Ce qui fait que c'est aujourd'hui plus de 40 concitoyens maliens qui produisent pour le Mali ce passeport hautement sécurisé. À ce jour, nous ne sommes pas loin de 40 000 passeports livrés déjà au Mali. Ce qui veut dire que c'est quand même une grande étape, puisque pour la première fois, nous avons des documents très sécurisés. On était sur le passeport ordinaire. À partir de maintenant, nous allons passer au passeport diplomatique et au passeport de service. Et nous devons rassurer quand même les Maliens que le déploiement va se continuer dans les capitales régionales. Actuellement, les Maliens qui sont à l'extérieur n'ont plus de soucis, parce que c'est possible à partir des principales ambassades et des consulats pour faire la demande de ces passeports biométriques. Et la demande est traitée ici en très peu de temps. Assainir l'octroi du passeport en identifiant les Maliens en toute sécurité, tel est le but de cette initiative présidentielle. Le chef de l'État a tenu à le rappeler. Grâce à ce document-là, je pense que désormais, quiconque le portera sera en qualité de le faire. C'est parti. Et j'espère, de la manière la plus dit, M. le ministre de la Sécurité, je crois que cela va sûrement vous aider dans votre tâche qui n'est pas facile. En ces temps où les pays sont nombreux, où l'on voit partout, au rugby et à torvilles, ces emprunts, euphémismes d'identité qui nous coûtent cher, très souvent, qu'on nous a imputé des choses, des méfaits, qui n'étaient pas neutres. Cela a été dû à la qualité des documents que ces uns et les autres portaient sur eux. Je crois que cette cérémonie n'est pas indifférente. Ce n'est pas une cérémonie comme dans le centre de roule ici, à longueur de journée d'année. Elle est singulière parce qu'elle manque un tournant dans notre être national. Et je souhaite que chacun soit bien imprégné, comprenne que de ce moment va commencer une nouvelle ère où le Malien sera le Malien. Et où il sera difficile de se glisser dans sa peau pour se livrer à travers le monde à quel crime que ce soit. Il peut arriver que ce soit un des nôtres, mais nous le serons. Ce sera clair au moins. Ce n'est pas que sous notre identité d'emprunt. On s'amuse à nous galvauder la réputation du Mali, à la trimbaler. Et je crois que personne dans ce pays ne connaîtra cela. C'est-à-dire combien de torts par le passé nous aurons dû subir. L'attribution facile sur toutes sortes de formes de documents d'identité. Le passeport biométrique est délivré au Mali depuis avril dernier au prix de 55 000 francs CFA. Le délai de livraison est fixé à 20 jours. Le versement des frais de ce document numérique se fait à Ecobank contre un reçu et un numéro. Journée du bon élève à Koulouba. Nous vous en parlions il y a un instant. D'ailleurs, un événement retransmis en direct sur nos antennes radio, télé, événement qui vient de s'achever en début de soirée. Et c'est pour donc la 13e fois que le Mali célèbre l'excellence. À l'issue de la rencontre, notre réporteur Syrah a tendu son micro au président de la République. Nous vous invitons à l'écouter. Je le dis, je le répète, toute nation qui n'aurait pas se former ses ressources, les qualifier, sera la vie. Car Dieu ne plaise que ce soit jamais le cas du Mali. Donc, chers enfants, merci beaucoup. Ce n'est qu'un début. Vous n'êtes qu'à un début. Vous n'êtes pas encore arrivé au bout de l'effort. On n'arrive jamais au bout de l'effort d'ailleurs. Chaque jour, on apprend. Et je le dis sans m'en cacher, j'ai encore un gafiot et un bailli pour m'exercer encore à la classification latine, au thème grec, pour voir s'il n'y a pas oublié tout, tout, tout et tout. Parce qu'il arrive un âge où on oublie, l'essentiel. Pas d'exercice de physique, ni de mathématiques, ni de chimie. Mais au moins ça, latin, grec, ça, je sais le faire. Mais ça ne nourrit plus son homme. Ça ne nourrit plus son homme. Ce qui est porteur aujourd'hui, c'est la science. C'est la mathématique. C'est la physique. C'est la chimie. C'est cela qui fait avancer le monde. Et c'est à ça que je vous conduis. Soyez les meilleurs en mathématiques. Soyez les meilleurs en physique. Soyez les meilleurs en chimie. portent le Mali très haut à la manière d'un Ogobaradoumbou. À la manière d'un poseur Sambasso. À la manière de tout cela dans l'ombre, dans l'obscurité, qui font du Mali aujourd'hui le premier investisseur dans la recherche du monde francophone d'Afrique. Nous sommes troisième dans l'espace africain après le Kenya et l'Afrique du Sud, dans le même domaine. Je crois que cela doit être su. Nos chercheurs dans l'obscurité et de leurs laboratoires, dans l'anonymat, donnent le meilleur d'eux-mêmes pour que l'agriculture du Mali soit parmi les plus performantes, pour que la science médicale au Mali connaisse chaque jour des progrès fulgurants. Vous avez vu, le monde entier a été témoin de la manière fabuleuse dont on puisse circonscrire l'Ebola. Parce qu'ils n'avaient ici capacité de diagnostic rapide par des chercheurs maliens confirmés. Voilà le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, des propos recueillis par notre reporter Sierra Abadili et qui reviendra très amplement sur cette journée du bon élève qui s'est déroulée donc cet après-midi à Koulouba. Ce sera dans nos éditions de demain. Visite du ministre des Mines à l'OREP et à la DNGM de services relevants de son département. Le professeur Tchimoko Sangari était venu s'inquiérir des conditions de travail du personnel. C'est un reportage de Al-Dumatida. La Direction nationale de la géologie et des mines est la structure qui élabore les éléments des politiques nationales dans le domaine de la recherche, le développement et la transformation des ressources minérales. Ces services techniques occupent une place des choix dans le secteur minier. C'est par cette structure stratégique que le professeur Tchimoko Sangari, récemment nommé ministre des mines, a entamé sa visite des prises de contact. Toute la démarche s'inscrit dans le cadre d'une prise de contact avec le service du département pour manquer de leur situation, les contraintes auxquelles ils sont confrontés. On est vraiment comblés de la visite. Donc le ministre étant sur le terrain, ça lui a permis de s'enquérir des problèmes réels de la diagnosité. C'est surtout le manque de ressources humaines. Avec le vieillissement des équipements qu'on a aussi au niveau du PDRM qui est notre service à rattacher. Outre des échanges avec le personnel, le ministre a également visité les locaux de la Direction nationale de la géologie et des mines. En passant par le programme pour le développement des ressources minérales PDRM, le bureau d'expertise d'évaluation et de certification des diamants bruts ainsi que l'autorité pour la promotion des recherches pétrolières au Mali, OREP. L'OREP travaille sur un secteur d'avenir pour notre pays. Pour 800 000 km², cela fait 80 000 forages que nous devons avoir faits pour conclure qu'il n'y a pas d'hydrocarbure au Mali. On est loin du compte avec 5 forages mal placés pour une norme de 80 000 forages à faire. Nous devons tout mettre en œuvre pour arriver à prouver l'existence d'hydrocarbure. Auparavant de sa prise de fonction, le ministre des Mines avait pris connaissance de la situation du département à travers la documentation existante. Troisième session ordinaire du Conseil national des prix, c'était cet après-midi, au menu de cette rencontre, les prix des produits de première nécessité, le projet de décret fixant, les modalités de détermination, des loyers, des locaux à usage d'habitation. à l'issue de la rencontre, le Conseil a félicité le gouvernement pour la stabilité des prix de ces produits. On verra ce reportage dans nos futures éditions avec notre reporter Amadou Sankaré. Et puis, ouverture à Gaudenatelier sur le soutien, la restauration, la remise à niveau des entreprises de la région et présidée par le ministre du Développement industriel, Mohamed Ali Agh Ibrahim. C'était l'occasion donc pour lui, il était accompagné par une forte délégation composée entre autres de quatre directeurs nationaux affiliés à son département. Nous allons voir le reportage de Grissa Akwone. Et voilà, toutes nos excuses ont fait signe que ce reportage non plus n'est pas prêt et nous passons directement à la finance pour tous, se promouvoir l'inclusion financière en Afrique de l'Ouest. Et c'était le thème d'une conférence régionale initiée aujourd'hui par la BCAO en collaboration avec le Fonds monétaire international. La conférence animée par des spécialistes de la question depuis le siège de la BCAO Dakar a été suivie par une visioconférence dans tous les pays de l'UEMO. Le conseiller du directeur national de la BCAO, Yusuf Brahimakoulibali, nous explique ici le concept de l'inclusion financière et son impact sur les citoyens et l'économie sur régionale. Il est au micro de Sidi Kidambélé. Au début des années 90, on est parti du constat que les banques seules ne pouvaient pas permettre l'accès de toute la population aux services financiers. Donc on a élargi aux institutions des microfinances et à un moment donné, on s'est rendu compte que même avec les institutions des microfinances, on n'arrivait pas à toucher tout le monde. Et maintenant, on est parti d'une nouvelle notion d'inclusion financière où on va essayer de toucher toutes les franges de la population. D'abord, l'accès aux banques, l'accès aux institutions des microfinances, l'accès à d'autres formes telles que les émetteurs de monnaie électronique, les structures du genre Orange Monnaie, Mobi Cash et même la finance islamique parce qu'il y a des populations qui n'ont pas trop confiance à la finance traditionnelle. Donc ces populations aussi sont concernées. Donc c'est cet ensemble qu'on appelle l'inclusion financière. Donc actuellement, nous sommes, en incluant tous ces acteurs, nous sommes à un taux global de l'union de la population adulte de plus de 60% de taux d'accès aux services financiers. En ce qui concerne le Mali, nous sommes autour de 63%. Donc actuellement, le défi pour les autorités de l'Umoa et de façon générale les décideurs du monde entier, c'est de faire en sorte que le plus grand nombre de gens puissent avoir accès. Donc dans le cas des pays de l'Umoa, comme l'a dit le président du Conseil des ministres, une stratégie régionale a été adoptée en juin dernier et cette stratégie va être déployée de façon à ce que dans les 5 années à venir le taux d'inclusion financière puisse être plus élevé. Comprendre le mécanisme de fonctionnement et les missions confiées aux médiateurs de la République, c'est l'exercice auquel se livre la délégation de la médiature qui était ce matin en commune 6 de Bamako où elle a rencontré les représentants de la population. A l'issue de la réunion qui s'est une à la mairie de la commune notre réporteur Aïsata Ibraïmaïga a interrogé Blaise Diodoné Diabate du bureau du médiateur de la République. Nous l'écoutons. L'objectif de notre présence à la mairie de la commune 6 c'est de mener une activité de sensibilisation et d'information des populations de la commune 6 sur le rôle et les missions du médiateur de la République. A cette rencontre il y a le représentant des légitimités traditionnelles de la commune il y a les élus communaux il y a le conseil de la jeune de la commune il y a également le représentant ou en tout cas les femmes de la commune et toute autre personne qui a eu l'information que le médiateur doit passer au niveau de la commune sont là. Après plus d'une décennie d'existence le médiateur a effectivement mené une réflexion qui a abouti à la concrétisation que peu de gens connaissent sur la mission du médiateur d'où en tout cas cette volonté de sortir et d'aller vers la population afin de les informer sur vraiment son rôle et ses missions. Ils sont très satisfaits et ils demandent assez que l'initiative soit vraiment pérennisée. Ils veulent donc nous sommes donc au lancement au centre mairieux de Bamako des réseaux de santé biologique du G5 Sahel c'est un réseau qui se donne pour objectif de renforcer les capacités de diagnostic du laboratoire mobile au niveau régional autrement permettre au pays du G5 d'unir leur force afin de contrer d'éventuelles menaces et d'éventuelles menaces épidémiologiques. Il y a un autre horaire est allé voir pour moi l'actualité. Autour du ministre du commerce les membres du conseil national des prix pour faire le point de la situation des stocks des produits de première nécessité sur le plan national et ensuite échanger sur les prix. C'est ainsi que les produits ciblés comme le riz le sucre la farine l'huile et le lait ont retenu l'attention des membres du conseil. A ce niveau il a été constaté que les prix sont restés stables grâce aux efforts consentis par le gouvernement. Par exemple le prix au détail du riz local a été vendu entre 300 et 375 francs c'est fallé qu'il a été cédé entre 450 et 600 francs c'est fallé qu'il a été cédé d'où la satisfaction des partenaires sociaux. Nous félicitons le gouvernement de la République du Mali pour la maîtrise des prix sur le marché. Pour l'instant les prix sont restés stables au niveau de la farine qu'au niveau de l'huile comme de la viande. On est satisfait parce que pour le moment il n'y a pas eu de défiance dans nos petits aspects qu'on a touchés ça c'est pour les boulangers et le prix du PM qui est à 300 francs que certains vendent à 300 francs le conseil a statut dessus pour qu'on revoie le prix parce que c'était une convention ancienne qui existait entre les boulangers et puis l'état et en ce moment aussi pour rappeler les gens que la farine coûtait plus cher qu'actuellement. Autre sujet alors du jour de cette réunion du conseil national des prix le projet de décret fixant les modalités de détermination des loyers des locaux à usage d'habitation. Ce projet de décret très avancé dans son élaboration est attendu très prochainement sur la table du conseil des ministres. Le ministre du commerce a tenu à la demande des syndicats et des associations de consommateurs à ce qu'il y ait un décret spécifique sur la protection des consommateurs plus particulièrement sur les loyers à usage d'habitation. On a parlé de ça c'est un décret qui va passer en conseil des ministres et un projet qui a été largement débattu ici et qui a même fait l'objet d'un séminaire et qui va être quelque chose de très très protecteur pour les consommateurs. Enfin la réunion a salué les efforts du gouvernement pour la stabilisation constatée au niveau des prix. Et voilà quelques problèmes déguiages toutes nos excuses vous avez compris c'est donc là la troisième session ordinaire du conseil national des prix qui s'est tenue ce matin et là-dessus vous avez suivi le reportage de Amadou Sangrari et nous revenons au lancement au centre mairieux de Bamako du réseau des sorties biologiques du G5 Sahel c'est un réseau qui se donne pour objectif de renforcer les capacités du diagnostic du laboratoire mobile au niveau régional autrement permettre aux pays du G5 d'unir leurs efforts afin de contrer d'éventuelles menaces épidémiologiques nous retrouvons maintenant le reportage de Niana Alotraoré qui est allé voir pour moi l'actualité Le continent africain a payé un lourd tribut à l'épidémie Ebola selon l'EMS on compte 28 000 cas pour 11 000 décès et 10 000 survivants avec de graves séquelles pour prévenir de telles tragédies sur le continent et particulièrement dans les pays du G5 Sahel un laboratoire mobile sera mis sur pied ce laboratoire ce laboratoire il faut rappeler a été mis à la disposition du Mali depuis 2014 ce laboratoire a appuyé au diagnostic de la maladie à virus Ebola il fait le diagnostic de beaucoup d'autres maladies potentiellement dangereuses ça va changer beaucoup dans la mesure où on n'est pas forcément obligé de se promener avec les échantillons biologiques ou de les envoyer sur d'autres sites on pourrait déplacer le laboratoire sur le site de l'infection sur le site de l'épidémie c'est avec le concours de l'Allemagne que ce projet a vu le jour selon le représentant de l'ambassadeur allemand au Mali la lutte contre les épidémies est un combat international en effet seule une action concertée des états effectivement touchés les états africains et de la communauté internationale dans ce contexte là nous sommes heureux que vous vouliez travailler avec nous et à cet atelier et à l'avenir en notre réseau de sécurité biologique de G5 Sahel je voudrais inviter mes collaborateurs maliens à échanger avec leurs homologues les autres pays et former les vues que cet atelier permet de jeter les bases d'une longue et fructueuse coopération entre nos ministères respectifs en charge de la santé les participants ont eu droit à un exposé fait par le docteur Haïdara elle relate l'historique de la crise d'Ebola sur le continent ils veulent augmenter la production de maïs dans la zone Yomoua et cela à travers le projet de valorisation de variété de maïs à haut rendement dans les pays de l'espace Yomoua ils se sont ces acteurs de la filière maïs réunis ici à Bamako dans un atelier de lancement pour justement définir les contours du dit projet dont le montant est de 68 millions de francs c'est fait pour deux ans une somme déjà disponible la DCU le reportage de Batraoré le Malais a produit en 2015 2 270 000 tonnes de maïs selon les statistiques de la Direction nationale de l'agriculture malgré cette importance sociale et économique de la filière maïs des contraintes existent elles sont liées aux aléas comme les changements climatiques le faible niveau de fertilité des sols et l'insuffisance des variétés face à ces difficultés la mise en place du projet de valorisation des variétés de maïs en haut rendement dans l'espace Yomoua vient au bon moment l'objectif spécifique ciblé par le projet est d'améliorer la productivité et la compétitivité de la chaîne de valeur de maïs à travers l'accès à l'utilisation des variétés performantes de maïs des technologies et d'innovation et des informations variées ce projet qui a déjà donné des résultats satisfaisants au Burkina Faso à un coût global de 68 millions de francs CFA il doit contribuer à la sécurité alimentaire et à la réduction de la pauvreté au Mali son objectif est de valoriser donc 6 variétés de maïs à haut rendement à savoir les variétés hybrides Bondofa le Komsaya pour les zones irriguées les variétés SR21 et Espoir pour les zones de bonne pliométrie zone sud Sahel Soudadez et la variété Wari et Barka par rapport au projet maïs il faudrait dire que l'UE est préoccupé par rapport au bien-être des populations donc la sécurité alimentaire des populations fait partie des objectifs de l'union cet atelier de lancement doit permettre aux acteurs de la filière maïs d'être suffisamment édifiés sous les 6 variétés de maïs ciblées ainsi que le plan de travail et le budget annuel de la phase pilote du projet et la campagne agricole qui s'annonce en zone au fil du Niger le constat a été fait par le président directeur général de l'office qui a entamé une tournée dans les différentes zones de production la délégation était tiers à Massina et à Colongo dans ces deux zones certains producteurs misent même sur 10 tonnes à l'hectare correspondance quand est-ce là Le premier site visité par le président directeur général de l'office du Niger et sa délégation est l'exploitation de Bamori Sanogo à Sansandengue Croix dans la zone de Kémasina Le paysage exploite 6 hectares L'approche utilisée est appelée Rice Advice L'avantage de cet outil est de mettre à la disposition de l'exploitant un paquet de techniques culturales en matière d'utilisation d'engrais du respect du calendrier agricole et autres bonnes pratiques agricoles Ici comme à Ziracoura ou à Ouala à Colongo c'est une autre approche qui est en cours Parvina J'utilise de la fumure organique à chaque hectare je gagne 100 facs Dans les deux zones le président directeur général de l'office a visité quelques travaux en cours des ouvrages et a rencontré les producteurs et l'encadrement Ce que j'ai vu sur le terrain dénote que la campagne grisicole est très promoteuse dans les deux zones car la physionomie de la campagne sur le plan végétatif le stade du riz est au niveau épiaison et montaison donc ce qui veut dire que le calendrier agricole a été respecté et les intrants ont été appliqués à temps opportun quant à la rencontre avec les producteurs j'ai été satisfait parce que ce que j'ai vu dans cette zone j'ai vu des producteurs très engagés les producteurs ont salué et encouragé les efforts du gouvernement pour soutenir l'agriculture et ont fait des bénédictions pour l'aboutissement heureux de la campagne Tomboktu retrouve sa porte secrète vandalisée en 2012 c'est au cours d'une cérémonie à la mosquée Sidi Yahya qu'une forte délégation nationale est venue se vendre à la population pour sa réhabilitation depuis Tomboktu correspondance hier à Tandina détruite un lundi 2 juillet 2012 la porte secrète de la mosquée Sidi Yahya située sur le site du patrimoine mondial de l'humanité a été réinstallée ce jour c'est à la faveur d'une cérémonie qui a mobilisé l'ensemble des acteurs religieux hommes de culture autorités politiques et administratives et une forte délégation de la communauté internationale cette porte qui reprend sa place montre que les secrets de Tomboktu sont en train de revenir les symboles et c'est ça Tomboktu Tomboktu sans ses mausolées Tomboktu sans ses manuscrits Tomboktu sans ses secrets ses génies ses traditions Tomboktu n'est pas Tomboktu prendre hommage à la population de Tomboktu pour l'esprit de détermination de résilience et dire non à l'occupation ça c'est vraiment le sentiment qui m'émeut de voir comment la population s'est saisie s'est ressaisie et d'une seule voix a pu vraiment dire non à l'occupation pas de violence mais d'une façon secrète faisait de la résistance la particularité de cette porte c'est sa dimension et son orientation elle est la seule qui fait face au couchant l'émotion s'est emparée du public au dévoilement de ce trésor restauré à l'identique grâce à l'expertise locale si la destruction de cette porte a été un traumatisme profond pour nous aujourd'hui sa réhabilitation devient un soulagement pour tous à ce jour mémorable Tomboktu renoue certainement avec une de ces portes mystérieuses une des portes qui ne s'ouvre jamais je formule un vœu celui que cette porte qui ne s'ouvre jamais se referme à jamais et avec elle le spectre de la guerre de l'intolérance de l'extrémisme violent et de la division auparavant les populations de la cité de 333 avaient manifesté leur reconnaissance à l'Innesco à travers son représentant qui a reçu des mains de l'imam le manuscrit qui symbolise la carte géographique des mausolées et une tenue des maçons aussi la patrouille fluviale de la brigade mobile d'intervention a saisi dans le secteur de Kalabamburu un important lot de médicaments contrefaits cette équipe sillonne régulièrement le fleuve Niger pour empêcher l'entrée des produits frauduleux sur le territoire national l'inspecteur Drahman Djakite donne plus de détails au micro de Mariam Sagara à l'heure de 3h30 du matin nous avons intercepté la cargaison consistant en une pirogue motorisée ici nous avons un moteur de voiture Mercedes 190 2.5 qui a été utilisé pour faire la traction de cette pirogue donc après l'interception de la cargaison ensuite nous avons effectivement identifié à bord 4 individus transportant une quantité très importante près de 2 tonnes de produits et c'est des médicaments à la limite je dirais faux contrefaits dangereux pour la santé et l'aspect le plus inquiétant à ce niveau c'est surtout le fait d'avoir observé que dans ce lot il y avait des produits injectables notamment du novalgin contrefait et du ceftriazone et c'est des produits qui sont uniquement prescrits sur ordonnance ne se trouvant qu'au niveau des pharmacies les 4 individus sont de nationalité malienne originaire de Kangaba donc ils ont été effectivement déférés devant le procureur de la commune 3 pour la suite judiciaire la brigade fliviale est la brigade la mieux dotée aujourd'hui en équipement nous avons du personnel qualifié et nous avons le meilleur équipement en tout cas dans la sous-région maintenant les sports hier au stade Moudibou qui était au compte de la troisième journée du Caridase du championnat national de Ligue 1 la série de Bamako a battu le Dieu du Bahasse 1-0 et les 11 créateurs de Narela ont perdu 1-2 face au stade malien de Bamako la victoire du Réal relance du coup le Caridase après la phase allée un reportage de Mamuto Dante le stade malien de Bamako a cruisé le quart en tête du classement du Caridase en s'imposant devant les 11 créateurs de Narela par le score de 2-1 à l'issue de la troisième journée ce duel pour le fauteu du leader a tenu toutes ses promesses au stade Moudibou Keïta les pensionnaires de Narela ont d'abord ouvert le score sur pénalty à la 27ème minute par Chekina Samake le stade malien a égalisé par Aboubakar Diara également sur pénalty suite à une faute sur Moussa Kone Kofi dans la surface des réparations 1-1 score à la mi-temps à la reprise sur un contre bien mené par Moussa Kone à la 52ème minute Moussa Koui Diallo donne l'avantage au blanc de Bamako à 2-1 malgré la domination des blancs de Sotiba aucun but ne sera marqué après 3 journées du championnat national le Caritas le stade malien de Bamako est leader avec 7 points les 11 créateurs sont 2ème 4 points auparavant la céréale de Bamako avait enregistré sa première victoire 1 à 0 face au Diluba après un début de match légèrement dominé par l'escorpion Mamadou Zerbo marque à la 39 minute suite à un corner mal dégagé malgré l'expédition de Moussa Balodirial pour 8000 de cartons jaunes le rouge de Herma Kono ne réussissent pas à établir la parité la céréale s'invite au 3ème rang avec 3 points le Diluba c'est la seule équipe à ne pas remporter un match au cours de cette phase allée les orange sont 4ème avec 2 points la 4ème journée programmée ce samedi 24 septembre verra les oppositions Stade Malin de Bamako à Séréales et 11 créateurs de Narela de Diluba c'est le 17ème champion d'Afrique senior individuel de jeu de dame a donné son coup d'envoi hier à l'hôtel Olympe une trentaine de gens représentant 12 pays sont à Bamako pour cette compétition cette édition Mali est placée sous le signe de la paix et de la solidarité un compte rendu de Abdullo Karim Kaba c'est dans une ambiance festive de fraternité et de retrouvailles qu'il s'est ouvert le 17ème championnat d'Afrique senior individuel de jeu de dame les grands maîtres internationaux sont au rendez-vous de Bamako cette présence témoigne on n'est pas en douter du grand intérêt que les différents gouvernements des pays africains portent au développement et à la promotion du sport en général et du jeu de dame en particulier au delà des compétitions c'est le rassemblement des peuples que ce championnat permet déjà le premier responsable des jeux de dame du continent apprécie l'organisation votre fédération vient de donner à la KJD donc à notre jeunesse sportive l'opportunité de se soumettre à un exercice d'évaluation à défaut duquel nos compétateurs africains resteront toujours sur le bord du chemin ou du moins ils ne pourront pas aspirer dans un avenir très proche à être au nombre des champions de référence dans le monde si sélectif des virtuoses du damier mondial 11 pays plus de Mali prennent part à ce championnat d'Afrique senior individuel de jeu de dame cette compétition est organisée au Mali pour la troisième fois après 1995 et 2010 les tournances s'annoncent avec la présence de plusieurs joueurs professionnels dont le champion en titre le grand maître international Freddy Loko de l'art du Congo le vice-champion le sénégalais Mdjaka Sam et le grand maître international camerounais Jean-Marc Dauphin avant de boucler cette édition sachez que le pouce du président de la république Keita Amineta Maïga est arrivée ce mardi à New York où elle prendra part demain à une rencontre de l'organisation des premières dames d'Afrique contre le VIH Sida OPDAS c'est un événement qui se tient en marche de la 71ème assemblée générale des Nations Unies OPDAS et ses partenaires échangeront sur le rôle des premières dames dans l'amélioration de la santé sexuelle et reproductive des adolescents et puis ce communiqué du syndicat autonome des cadres médicaux SINACAM en message ainsi débilé suite à nos travaux au sein de la commission de conciliation qui s'est tenue du 15 septembre au 18 septembre dans la salle de réunion du ministère de la santé et de l'hygiène publique après avoir analysé et examiné tous les neuf points des doléances formulées par les syndicats de la santé il est convenu entre les deux parties syndicats et gouvernements et des accords sur les douze sous-points des doléances avec des délais d'exécution pour certains points et la mise en place d'une commission de suivi des accords et des accords sur trois sous-points à la fin des travaux de la commission de conciliation le syndicat national de la santé de l'action sociale et de la promotion de la famille s'est retiré à la bourse de travail pour décider le maintien du mode d'ordre de grève le SINACAM n'a pas été associé à cette prise de décision c'est pourquoi le SINACAM a réunion extraordinaire du 19 septembre 2016 le bureau exécute national après un compte rendu fidèle pour une gestion collégiale de tous les problèmes en respectant les autorités de l'état et les lois syndicales a décidé de lever le mode d'ordre de grève c'est un communiqué signé du bureau exécute national le secrétaire général du SINACAM à suivre après ce journal notre émission Cibernti consacrée au domaine des technologies vous aurez droit à des reportages sur les TIC le portrait du mois Cibernews et bien d'autres rubriques Mohamed Oul Mamouni et son équipe vous donnent donc rendez-vous ce soir pour un autre numéro inédit merci pour votre aimable attention nos autres rendez-vous avec l'info sur le RTM demain 10h 13h 18h Mohamed Oul de Mamouni à 20h on se retrouve pour l'édition du soir merci excellente soirée Sous-titrage Sous-titrage